Aujourd'hui nous allons parler de l'arbre de focus Vazarin, l'arbre de focus des soigneurs, c'est parti ! Et bienvenue à vous dans cette review complète concernant le focus 2.0, nous continuons notre série, on arrive à l'arbre de focus Vazarin. Et bien c'est parti, on va commencer par, comme les autres vidéos si vous avez déjà vu, vous pouvez zapper bien entendu, on va faire des rappels sur le focus 2.0 pour ceux qui ne connaissent pas trop trop comment ça fonctionne et pourquoi vous avez peut-être un arbre de focus qui est peut-être verrouillé un petit peu partout, on va voir ça ensemble. Les dégâts de l'opérateur, alors là on n'est pas du tout sur un arbre qui est associé aux dégâts, mais ça on va voir quels sont les dégâts qui sont associés à l'opérateur, ce genre de choses. Les compétences actives, nous avons pour l'arbre de focus Vazarin, régénération du néant, Aegis du néant, carapace gardienne, explosion protectrice, élan protecteur, élan sonique. Voilà. Aussi simple que ça. Les compétences passives, unité guérissante qui est au centre que vous avez d'ailleurs, quel que soit une fois que vous avez débloqué le focus, l'âme guérissante aussi, ainsi que les passifs qui sont liés à l'opérateur, marée immuable et marée revigorante. Vous l'aurez compris, si vous connaissez les arbres de focus, tous sont à peu près sur le même modèle, c'est à dire qu'il y a toujours deux passifs que vous avez plus ou moins dès le départ à la découverte du focus et puis deux passifs opérateurs que vous pouvez délier et qui seront aussi disponibles pour la totalité des armes. Comme d'habitude, dans la description, vous trouverez le sommaire de cette vidéo pour vous tout simplement débarquer sur la partie qui vous intéresse le plus. Si vous voulez directement aller sur les actifs ou sur les passifs sans passer par le focus 2.0 et dégâts de l'opérateur, ça se passe dans la description. Vous cliquez sur le repère temporel et vous y arrivez directement. Aussi simple que cela. Allez, on commence avec le focus 2.0. Comment ça marche ? Nous voici avec le focus Vazarin d'ailleurs. Le voici, le voilà. Alors, on y a accès par le second rêve. Vous allez débloquer ce que vous avez comme vu à l'instant, mais vous n'allez pas pouvoir en fait pouvoir débloquer chacun des pouvoirs. Vous n'avez que celui du centre, c'est à dire unité guérissante plus l'âme guérissante. Ce sont les deux focus passifs que vous pouvez avoir dès le départ. Pour accéder à la totalité, il va falloir compléter la guerre intérieure ainsi que la quête de guerre. Parce que les autres arbres sont liés à l'opérateur et sont liés aux capacités de l'opérateur. Donc vous pouvez n'avoir que ce genre de configuration après la guerre intérieure. Et la quête de guerre va vous permettre d'avoir la capacité de délier en fait les passifs. Tout simplement. Alors, les nouveautés. Si vous connaissez le focus, le premier focus du nom. Et quelle est la différence majeure avec le focus 2.0 ? C'est que le cooldown est supprimé. Voilà. Vous pouvez passer en mode opérateur quand bon vous semble. Et vous avez les passifs qui peuvent être justement actifs. Passifs actifs. Quelle originalité, tiens. Vous pouvez avoir vos passifs dès lors que vous rentrez en mission. Auparavant, il fallait attendre à peu près deux minutes et des brouettes. Je ne m'en souviens plus, deux minutes trente, quelque chose comme ça. La limitation qui sera vraiment critique sur le focus 2.0, c'est votre réserve. C'est vraiment ça qui va dicter un petit peu toutes les capacités que vous pourrez utiliser en même temps. Voilà. Vous aurez compris, le focus 2.0, désormais, on est plus sur toute une quantité d'actifs et de passifs activés en même temps. Plutôt qu'auparavant, il fallait plus ou moins faire un choix sur les compétences. Désormais, il n'y a que la réserve qui est une limitation. Si vous pouvez tout activer, faites-le. Vous n'avez aucune restriction à n'utiliser qu'une ou deux compétences actives plutôt que la totalité. Un seul arbre de focus actif à la fois. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs, le Vazarin et le Zenuric qui sont actifs en même temps. Donc les autres arbres, comment on fait ? On les active justement, vous accumulez 50.000 de focus par exemple de type Zenuric pour débloquer, justement les consommer et débloquer l'arbre de focus Zenuric pour débloquer cette voie-là. Seule exception au fait que chaque arbre soit tout à fait unique et utilisable un seul en même temps, c'est le cross focus. C'est-à-dire que chaque arbre de focus possède deux passifs opérateurs. Seulement deux passifs et ce sont ceux de l'opérateur en question que vous pouvez délier. Alors ça, ça risque d'être un petit peu tendu, surtout que le devstream le plus récent, le numéro 100 que nous avons à l'heure où je vous parle, a annoncé justement qu'il allait avoir une petite modification. Donc je vous conseille plutôt d'attendre un petit peu peut-être de garder en réserve vos points en vue de délier et d'attendre les principaux changements qui vont avoir lieu sur ce genre de choses. C'est-à-dire qu'auparavant, il fallait avoir la même quantité de points en réserve sur chaque arbre, voilà, parce que mine de rien, ça coûte 7, ça doit coûter 10 au total. Il fallait avoir 10 sur Vasa 1, 10 sur les autres aussi pour pouvoir l'activer. Donc c'est un petit peu tendu, donc du coup ils ont dit, bon, on va changer ça et on va créer une réserve commune. Donc en attendant cette chose-là, gardez en réserve vos points justement avant de délier. C'est uniquement si vous voulez délier ces passifs de l'opérateur. Allez, on va commencer. Ah non, les dégâts de l'opérateur, oui. Alors, ça c'est un point. Alors il n'y a pas de passifs qui augmentent ce genre de choses, mais je vais vous en parler. Vous avez, en allant sur Cetus, vous allez, c'est un petit peu vers derrière chez Onko, chez Konzu, pardon. Chez Konzu, vous allez un petit peu derrière lui. Vous avez une porte, vous passez en mode opérateur, vous passez la porte qui ne s'ouvre que avec l'opérateur et vous allez avoir Plume Onko qui va vous donner un amplificateur. Ce sont les dégâts, c'est le fameux rayon du néant. Le fameux rayon du néant et vous avez aussi un tir secondaire. C'est l'amplificateur faible que vous allez avoir dès le départ. Il vous permet d'avoir deux tirs. Voilà, c'est comme ça. Ce sont les nouveaux dégâts, les dégâts du néant de l'opérateur. Ça, ça va vous servir pour un certain nombre de choses. Enfin, surtout, principalement, tuer du Terraliste. Tuer de l'Edo-Lone. Donc, par la suite, vous allez pouvoir acquérir d'autres amplificateurs qui tirent de manière différente, de manière semi-auto, des projectiles, des grenades, des choses comme ça. Vous avez plusieurs parties accumulées, Prismes, Support et Attel. Et, possiblement, au bout d'un certain temps, il faut du farm pour accéder aux arcanes. Au total, vous avez 27 assemblages possibles, sans compter la possibilité de mettre des arcanes dessus. Donc, autant dire que c'est vaste ce qui vous attend avec l'opérateur. Voilà. Vous avez quelques passifs intéressants pour les amplificateurs, mais ils sont situés sur les arbres Madurai et Uniru. Donc, on les verra dans les semaines à venir. Allez, commençons avec les actifs régénération d'une néant. Vous allez passer en mode néant, vous allez régénérer 25 PV par seconde au rang max. Comme d'habitude, je vous présente les compétences au rang max. Pour un coût additionnel de 2 énergies par seconde, c'est de l'énergie Téno. C'est-à-dire que vous voyez le rond qui est juste là, qui est en train de se vider. C'est ça. Ce n'est pas votre réserve d'énergie de Warframe, c'est votre réserve d'énergie de Téno. Ce qui est là à marquer, il y a marqué 100 aussi à côté, ce n'est pas votre réserve d'énergie, c'est ce qui vous sert à tirer avec votre amplificateur. Voilà pour régénération du néant. Allez, Gis du néant, toujours en mode néant, ça va créer un bouclier qui a une portée de 12 mètres et qui s'étend pendant 5 secondes. Vous voyez qu'il grandit. C'est une belle bulle. Et comme vous l'avez vu en vidéo, ça bloque les projectiles. C'est magnifique. Ça les arrête. Petite exception, et non des moindres, c'est que si l'ennemi est dans la bulle, malheureusement ça ne sert à rien. Alors ces 12 mètres au rang max, je me suis tâté en fait à peut-être garder ce pouvoir vraiment au rang 1. Parce qu'au rang 1, il a une portée de 5 mètres si je me souviens bien. Et c'est vrai que le fait d'avoir juste une petite bulle, ça enlève, ça diminue le risque d'avoir des ennemis qui rentrent corps à corps. L'intérêt d'avoir une portée de 12 mètres, c'est de pouvoir englober plus d'alliés. Néanmoins avec 5 mètres, si on se sert un petit peu, on peut avoir quand même quelque chose de pas mal. C'est un co-additionnel de 2 d'énergie par seconde, comme vous voyez, ça file vite. Ça file particulièrement vite, donc c'est à conjuguer de préférence avec les passifs de l'opérateur Xenioric, qui permet d'avoir un petit peu plus de pool d'énergie. Carapace Guardian, ouh, très intéressant celui-là, je l'ai bien aimé, je l'ai beaucoup aimé pour plusieurs choses. C'est sur l'explosion du néant maintenu. Vous allez maintenir votre touche qui est associée lorsque vous faites des explosions. Là, ça ne va pas faire une explosion, ça va... Vous allez rester avec vos mains, comme ça, droit devant. Et vous allez absorber les projectiles. A chaque 400 de dégâts, vous allez consommer 1 d'énergie de l'opérateur. Ça n'a aucune durée limite. Alors, pourquoi est-ce si intéressant ? Regardez un petit peu ma marre d'énergie, elle n'était pas full au départ, elle est redevenue full. Ça veut dire que ça ne coupe pas la régénération d'énergie de l'opérateur. Et pendant ce temps-là, vous pouvez rester là, arrêter les projectiles. C'est-à-dire que certes, pour 400 de dégâts, vous allez bouffer 1 d'énergie, certes. Mais derrière, vous n'avez peut-être pas forcément chopé 400 de dégâts par seconde. C'est-à-dire que potentiellement, vous allez pouvoir justement arrêter une bonne quantité de dégâts avant d'être réellement à court d'énergie. Ça, ça me plaît bien. C'est une compétence qui me plaît bien. Alors après, la faiblesse principale, c'est que si on vous tire dans le dos, eh bien, ça passe. Voilà. Vous ne pouvez qu'arrêter les projectiles frontaux. C'est pour ça qu'il y a marqué bouclier frontal, ceci dit. Continuons. Explosion sonique, toujours sur l'explosion du néant. Vous allez passer en mode opérateur. Et à chaque fois que vous allez faire une explosion du néant, vous allez régénérer 100 de bouclier sur tous les alliés situés à 8 mètres. Voilà. Vous allez consommer 25 d'énergie à chaque fois. Ça coûte une blinde, ce truc. 25 d'énergie opérateur pour régénérer, malheureusement, que 100 de bouclier. Voilà. Vous aurez compris que ce n'est pas une compétence que j'affectionne particulièrement, contrairement à la précédente. Mais bon, voilà. On est là pour vous présenter un petit peu les choses et vous dire notamment ce que j'en pense. On n'a peut-être pas forcément le temps, ni... Allez, peut-être qu'un jour, ils seront motivés à donner un petit peu plus de bouclier. Mais en l'état, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Élan protecteur. Ah, on n'est plus dans le simulacre cette fois. On est en train de taper de l'edolonne. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil. Lorsque vous allez utiliser votre élan du néant sur vos alliés, ce que je fais en ce moment, si vous traversez des alliés, par contre, vous n'êtes pas obligé que ce soit juste à l'arrivée. Si vous traversez vos alliés en ligne droite, tous seront affectés. Vous allez leur donner une invulnérabilité pendant 2 secondes et une régénération de 75% de leur point de vie, peu importe s'ils sont déjà en opérateur ou s'ils sont sous forme ou warframe, pendant 5 secondes, 75% de leur PV. C'est intéressant parce qu'on exprime ça en forme de pourcentage. Donc peu importe, si vous avez un Inaros ou n'importe quelle warframe qui a beaucoup moins de PV, 75% sur 15 secondes. D'ailleurs, sur un Inaros, ça doit être assez rigolo d'ailleurs. Plus la vulnérabilité sur 2 secondes, c'est court, mais ça peut sauver vos alliés d'une mort, peut-être. Vous allez pouvoir régénérer leur PV et au passage leur provoquer peut-être la régénération du bouclier d'ailleurs, parce que comme ils ne reçoivent pas de dégâts, on amorce un petit peu le délai de rechargement du bouclier. Compétence intéressante selon moi. C'est pas un truc ultra OP de la mort, mais c'est bien. L'élan bousculant, toujours sur l'élan du Néance, ça n'envoie plus valser les ennemis à 200 km et c'est fort dommage. Je vous ai spoil un petit peu mon avis là-dessus. Ça provoque une onde de choc au rang max de 14 mètres de large et qui avance sur 8 mètres en avant. Ce que vous voyez sur votre écran, ce n'est pas au rang max. Je crois que je suis à 10 mètres de large et 4 mètres en avant, donc un petit peu la moitié. Cependant, on n'est pas sur des valeurs de ouf, je vous le dis tout de suite. 8 mètres en avant, ce n'est pas dingue, ce n'est pas très dingue. Et 14 mètres de large, ce n'est pas terrible. Ça provoque de l'étourdissement, comme vous le voyez, ça ne dure pas très longtemps. Ça ne dure pas très longtemps. Ce que je reproche, oui, non, je ne peux pas lui reprocher le fait qu'elle soit au fond d'un chemin. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire de l'utiliser, d'ailleurs, l'élan sonique. Alors que l'élan sonique, il va en concordance avec la compétence précédente que je vous ai mis, qui immunisait aux dégâts. Donc du coup, on n'est pas obligé de l'avoir, ça c'est quelque chose de bien. Je préfère très largement envoyer valser les ennemis au loin, ça donne un contrôle un petit peu plus large. Et ce n'est pas qu'un simple étourdissement, vu que l'ennemi, il est en train de voler dans les airs, et il réatterrit, renversé aussi. Donc au final, c'est bien plus intéressant de garder d'ailleurs le ragdoll, c'est le terme anglais, ça envoie valser les ennemis. Je préfère le garder plutôt que de valider l'élan sonique. Voilà. Mais vous le savez maintenant, qu'est-ce que ça fait cette compétence ? Et ça c'est l'essentiel. A vous de voir si vous l'utilisez ou non. Unité gagnante. On commence avec les passifs. Voilà, vous avez un boost d'affinité, de portée d'affinité. 25 mètres. 25 mètres de portée d'affinité et potentiellement de pouvoir. Je m'explique. Vous avez les pouvoirs de Trinity, l'ultime de Trinity et la compétence numéro 2 de Haro, notamment pour citer juste ceux qui arrivent en mémoire, qui ont comme portée de pouvoir, la portée d'affinité. Ça veut dire que pour booster cette portée là, on ne peut pas utiliser d'allonge ou de super étendue. Il faut passer par un autre moyen et cet autre moyen, c'est le passif, le premier, le tout premier d'ailleurs, de l'arbre de focus Vazar qui va vous permettre de gagner 25 mètres. Vous avez l'icône, je vous l'ai montré juste là en haut, voilà. Vous avez cette petite icône qui vous dit que vous avez 25 mètres supplémentaires. Alors, on va reprendre la petite vidéo, je vais vous la commenter juste avant parce qu'il y a des choses à raconter. Donc, je vais vous la commenter dès maintenant. Notre cher ami qui s'appelle PsyQ, regardez bien, là il est à portée, il est toujours à portée à cette distance là. Je vais me reculer un petit peu. On va se reculer, reculer, reculer. Il est toujours à portée, toujours, toujours, toujours. Et là, il n'est plus à portée. 75 mètres, exactement. C'est pas dégueulasse. C'est vraiment, ce n'est pas du confort. C'est vraiment utile. C'est vraiment utile. Si vous jouez Trinity Waro, je pense que c'est un must. Voilà. Je pense que c'est largement un must. Là, vous voyez que j'ai tout le monde à porter. Bon, sauf là, il y a des personnes qui doivent être vachement loin. Donc, voilà. Vraiment très intéressant. C'est vraiment un passif à maxer. Et il ne coûte pas énorme. Il ne coûte pas tant que ça. C'est très largement accessible. Ame guérissante. La réanimation instantanée. Ça existait auparavant. Et on a quelques petites modifications. Au total, je dis bien au total, vous avez 8 réanimations instantanées. Alors qu'il y a marqué que x4, vous avez l'icône juste là. C'est 4 réanimations sous forme Warframe et 4 réanimations sous forme opérateur. Là, comme vous le voyez, j'ai réanimé 2 de mes alliés sous forme. Tenno. Lorsque je repasse en mode Warframe, on va repasser au mode Warframe, il y a marqué 1 x4. Voilà. Et on va continuer. Voilà. Là, je vais régénérer sous forme de ma Warframe. Il m'en reste 2 âmes guérissantes sous forme Warframe et 2 âmes guérissantes sous forme Tenno. Ça fait un bon stock quand même, les réanimations instantanées. Alors, à savoir que ce n'est pas... on ne peut pas régénérer le compte. Vous pouvez passer autant de fois que vous voulez sous forme Tenno par la suite. Ça ne recharge pas, justement, vos réanimations. Voilà. C'est dommage. Vous allez avoir 8 réanimations instantanées pour la totalité de votre mission. Ah oui. C'est vrai qu'auparavant, c'était bien. C'était bien de pouvoir relancer le focus et accumuler des réanimations instantanées. Bon, maintenant, vous en avez 8. Vous n'avez pas la possibilité non plus de choisir d'entre réanimer instantanément ou réanimer de manière classique pour plus ou moins éviter... Enfin, de réanimer de manière stratégique. C'est-à-dire que si vous avez un allié qui est au sol en début d'une survie de 2 heures, je dis ça au pif, totalement au pif, bien entendu. S'il y a un allié qui meurt au bout de 10 minutes, malheureusement, vous n'aurez pas d'autre solution, sauf si vous n'êtes pas encore passé sous forme Tenno. Bon, c'est un choix. Mais ça m'étonnerait que si vous lancez une partie de 2 heures, qu'au bout de 20 minutes, vous n'ayez pas utilisé votre forme Tenno au moins une fois. Voilà. Bon, ça enlève un petit peu de stratégie, mais voilà. Ça reste un pouvoir, ça reste un passif. Tout à fait correct et tout à fait... Tout à fait très intéressant. Le fait de... Combien d'entre vous sont morts pendant qu'ils étaient en train de réanimer un allié ? Je crois qu'on l'a tous fait. On l'a tous fait, on a tous tenté de réanimer un allié, de prendre des dégâts et de malheureusement sentir que... Finalement, ça passait pas. Ça passait malheureusement pas du tout. Marais immuables. On rentre sur les passifs opérateurs. Oui. 150 PV supplémentaires. 150% de PV. Dans mon cas de figure, et sûrement dans votre cas aussi, vous aurez 625 points de vie. On se rapproche des points de vie d'une Warframe. Ça qui est intéressant. Vous avez possibilité de booster encore plus ce montant. Et ça, c'est situé dans les Arcanes pour amplificateur. Bon, c'est pas pour tout de suite. Même moi, je me tâte à le mettre parce que... Bon, c'est pas ultra nécessaire. Ouais. Ouais. On a déjà 625 PV. Voilà. C'est bien. C'est un passif à délier. Il va falloir consommer un éclair et de l'ombre brillant. Et sans nul doute... Ça, ça a vérifié sans doute un petit million de focus. Rien que ça. Marie revigorante, toujours sur le passif opérateur. Ça va régénérer vos points de vie sur la durée. Ça ne va pas vous surconsommer. Pas d'inquiétude. Alors que sur les actifs, notamment du passage en mode néant, vous avez une régénération qui vous coûte de l'énergie opérateur supplémentaire. Là, ce n'est pas le cas. Vous avez 4 points de vie par seconde. Et c'est un passif qui est à délier comme le précédent. Voilà. Tout simplement. Oh, c'est un beau couple. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Parce que c'est vrai que... Ouais. C'est que lorsqu'on... On va faire un petit spoil rapide. Lorsque vous allez taper de l'édolonne, il s'avère que lorsque vous allez prendre des tatanes, vous allez vous demander... Lorsqu'il vous reste que 20 PV, j'aimerais bien en avoir plus. Eh bien, justement. La seule façon d'en avoir plus, une des seules façons, c'est de passer par le Focus Vazarin. Voilà. Eh bien, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter avec vos avis sur cet arbre de Focus Vazarin. C'est avec plaisir qu'on va en discuter. Bien entendu, c'est fait pour ça. Si vous avez d'autres questions qui n'ont rien à voir avec l'arbre de Focus, rassurez-vous, il y a d'autres vidéos qui traitent sans nul doute de votre thème. Sinon, vous avez l'espace discussion. Vous allez revenir sur l'accueil de la chaîne YouTube. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Discussions. Là, vous pouvez poser toutes sortes de questions si vous n'avez pas trouvé de vidéos. Parce que c'est bien de poster ces questions sur la bonne vidéo. Ça peut aider d'autres personnes qui se posent peut-être les mêmes questions. Voilà. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la playlist Tout savoir sur Warframe. Si vous désirez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, on se retrouve pour les deux arbres de Focus qui nous restent, Uneru et Madurai semaine prochaine et dans deux semaines. Voilà. Bonne soirée à vous. Je vous laisse accompagner avec cette sélection de vidéos. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada